Écouter la musique sans entendre un son, ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle certainement Beethoven. Il était sourd dès l'âge de 32 ans. Pourtant, c'est au cours des 25 dernières années de sa vie qu'il nous a offert ses plus belles oeuvres. La neuvième, la pastorale, par exemple. S'il est tanné aujourd'hui, la qualité des prothèses auditives n'aurait rien d'ajouté à son génie. Mais il aurait pu écouter ses oeuvres avec plus de sérénité. La perte de Louis cause un sérieux handicap. Mais on peut heureusement y remédier grâce à des prothèses auditives. Mais avant de fabriquer la prothèse, il faut mesurer avec précision la perte d'audition. Puis, on moule l'intérieur de l'oreille. Pour protéger le tympan, on insère d'abord un autobloc. Étape suivante, on verse un matériau à impression de silicone. Il se solidifie, puis on l'enlève de l'oreille. Cette masse figée, représentant l'intérieur de l'oreille, est ensuite trempée dans de la cire chaude pour obtenir une empreinte positive. Puis, on remplit le contenant de silicone. Le silicone durcit en seulement dix minutes. On enlève l'empreinte du bloc de silicone durcit. On taille l'excédent de l'empreinte pour ne conserver que l'essentiel. L'empreinte doit glisser facilement dans le moule. C'est maintenant l'étape du moulage de la prothèse. On verse de l'acrylique dans le moule avant de le placer dans ce four à ultraviolet. Sans émettre de chaleur, ce four fait durcir l'acrylique. Voici la prothèse brute sans ses composantes électroniques. Ce plan détaille le schéma électrique de l'amplificateur. On perce les trous pour les potentiomètres de contrôle. Ses composantes sont minuscules. Voici un potentiomètre de contrôle. Le micro miniature qui capte les sons et... L'écouteur qui joue le rôle de haut-parleur. Ce petit fil tracé de sept conducteurs est soudé avec de l'étain à l'amplificateur et aux autres composantes de la prothèse. Le circuit hybride est inséré dans une gaine de silicone qui assure sa protection. Ensuite, les fils sont soudés à l'écouteur. Puis, on vérifie le fonctionnement correct des potentiomètres de contrôle. Une prothèse auditive doit être bien dissimulée. C'est pourquoi on coupe l'excédent avec un disque de diamant. On enlève aussi les rugosités avec un papier sable et fin. Les trous qu'on voit ici serviront à l'évent et à la sortie de l'écouteur. Ce tube de silicone sert à fabriquer l'évent. On verse de l'acrylique sur le tube pour former un tunnel. On emploie l'ultraviolet pour durcir l'acrylique. Après, on enlève le tube. Ce trou servira à placer la tirette, un petit fil qui permet de retirer la prothèse de l'oreille. Ensuite, on installe la pile. Il ne reste que quelques composantes à mettre en place, dont le microphone. Puis, on assemble le tout délicatement à l'intérieur de la prothèse. On colle finalement les deux parties de la prothèse. L'ultraviolet durcit la colle. La platine qui a servi à positionner les composants de la prothèse est découpée avec une fraise. Ensuite, la prothèse est polie manuellement pour la rendre parfaitement lisse et surtout très confortable à porter. La prothèse est maintenant terminée. Il reste cependant une étape importante. La vérification de sa caractéristique électro-acoustique. C'est avec cet appareil, un analyseur électro-acoustique, qu'on valide la conformité de la prothèse selon la prescription du départ. Ces minuscules prothèses permettent de solutionner les principaux problèmes d'audition. La fabrication minutieuse d'une seule d'entre elles aura exigé un peu plus de deux jours de labeur.